Je suis Fabien Canavie, j'ai 58 ans, je suis né à Cayenne, je suis père de deux enfants. Je travaille à l'ADL, je suis technicien du développement durable à l'ADL. Et voilà un petit peu pour me présenter. Je suis en dehors du parcours professionnel, j'ai un parcours syndical. J'ai d'abord été syndicaliste au sein de mon administration et puis après je suis passé à l'UTG. J'ai poursuivi et après le parcours politique depuis une vingtaine d'années. Je suis adhérent du MDES et actuellement je suis élu de ce parti. Je suis conseiller régional et conseiller général de Cayenne Sud. En dehors de ces aspects professionnels et politiques, j'ai une autre vie. Donc je m'intéresse, j'aime la lecture, le cinéma et puis j'ai une passion, c'est le basket. Et après avoir été joueur, je continue dans ce domaine-là. Donc je suis coach adjoint, donc ça me permet de, je pense, de garder un contact avec la jeunesse. Et c'est très important pour moi. Donc voilà, une vie professionnelle relativement remplie puisque l'ADL, quand même, j'y travaille depuis 38 ans. Et avec l'ADL, j'ai appris à connaître mon pays aussi. Et une vie syndicale, une vie politique qui m'a permis aussi, en plus de bien connaître mon pays, d'aller à la rencontre des diverses populations du territoire, notamment celle de l'intérieur avec une affection particulière pour le YAPOC puisque c'est de là que sont originaux mes parents. Et puis le parcours, comment dirais-je, plus sportif, où là, bon, on peut dire que c'est ce qu'il y a de plus épanouissant, de plus sain. Donc déjà d'avoir, être dans la compétition et puis maintenant être dans la compétition au travers des jeunes concots. Maintenant, pourquoi la CTG ? Que va apporter la CTG ? Donc la CTG, c'est la convergence de la compétence économique, d'accompagnement économique de l'ex-région, de l'ancienne région, avec la compétence sociale de l'ancien département. Donc cette compétence sociale et cette compétence économique vont former la CTG. Et donc il y a un intérêt, un intérêt, comment dirais-je, au sens des économies d'échelle. Il n'y aura plus de doublons. Un intérêt dans le sens où au niveau des territoires, il y aura une représentativité des territoires du fait du mode de vote, d'accord, de la votation, puisque c'est un vote par section. Donc le territoire a été découpé en huit sections. Et en principe, toutes les parties du territoire seront représentées au sein de cette assemblée. Donc il y a cet intérêt-là, de la représentativité du territoire, d'une convergence. Donc il faudra bien articuler ça au niveau des personnels. Il y a 3000 agents qui vont former la CTG. Mais ils vont devoir avoir une culture CTG, un mode de fonctionnement CTG. Et donc je pense qu'il va falloir, au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe, un leader certes, mais surtout un animateur. Et l'inconvénient justement, c'est que maintenant, il n'y aura plus qu'un seul exécutif, une seule personne qui va concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. D'où l'intérêt à avoir ce que je disais, un manager, un animateur, quelqu'un qui booste les équipes, plutôt que quelqu'un qui soit là, qui veuille tout diriger et qui aille progressivement vers une dérive dictatoriale. Donc je le perçois autrement. Il y a matière à faire au niveau de ce nouvel outil qu'est la CTG. Et en tout cas, l'équipe que je mène sera organisée dans ce sens-là. C'est-à-dire un travail d'équipe en lien avec les compétences des personnels, au service de la population, se réunir, se concerter, être en lien avec les services de l'État, avec les mairies, avec l'agglomération, avec les communautés de communes. C'est tout ce travail-là qu'on devra faire. Et profiter de l'articulation de la compétence économique et de la compétence sociale pour mettre du développement, mais un développement qui place les Guyanais au cœur, c'est-à-dire un développement au service des Guyanais, mais aussi par les Guyanais. Trois priorités, trois blocs d'intervention. Trois priorités, la jeunesse, la famille, l'entreprise. Trois blocs d'intervention, la Guyane, le territoire et les zones. Deuxième bloc, la Guyane et son environnement. Troisième bloc, la gouvernance. Donc je reviens aux trois priorités. Pourquoi la jeunesse ? Parce que la jeunesse, c'est essentiel. On le voit bien, on a des signes évidents de mal-être dans la société guyanaise aujourd'hui. Tous ces jeunes qui se tuent, qui s'entretuent, qui se suicident, qui font la mule. C'est la partie, comment dirais-je, spectaculaire et visible, mais il faut aller remonter aux racines du mal-être. Et les racines du mal-être, c'est l'absence de perspective pour ces jeunes. C'est le signal, le signe d'une désagrégation de la société. Et en arrière-plan, on voit bien que la famille aussi, c'est le deuxième pan des priorités. La famille aussi va mal et mérite d'être accompagnée. Troisième élément prioritaire, l'entreprise pour le développement de l'activité. Donc, je mets tout en relation, parce que ça me paraît important. Et je prends un exemple pour illustrer un petit peu mon propos. C'est quand, au niveau du programme, parce qu'il va bien falloir un programme, au niveau du programme, on dit, cantine scolaire sur tout le territoire, pour tous les enfants du territoire. Et c'est une mesure qui a plusieurs impacts. Un impact social déjà, parce qu'on a la garantie, tous nos petits compatriotes, et les plus grands aussi, parce que je parle du lycée et du collège, ils auront au moins un repas par jour. Quand on sait que la pauvreté s'est développée sur le territoire de façon très rapide, j'en ai une risqueuse, 50%, presque 50% des foyers de Guyane vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire disposent de moins de 800 euros par mois pour les fins de mois, on voit que la pauvreté est en train de s'installer l'un de ces temps. Donc, si je prends l'exemple de la cantine, pour tous, c'est un impact social, un impact institutionnel, parce que dans les écoles, c'est en relation avec les mairies que nous allons accompagner les mairies pour qu'elles puissent être en mesure de proposer la cantine pour tous les élèves qui sont scolarisés sur leur territoire. Donc, un impact social, mais aussi un impact sociétal, je dirais, parce que les jeunes, ils vont se socialiser, en manger ensemble, au moment de la cantine. Ils vont manger des plats du pays, parce qu'on va proposer des plats du pays, igname, dachine, couac, banane, poisson du pays, viande élevée en Guyane. Et donc, on voit qu'il y a un impact économique, également, d'articulation économique, parce qu'il va falloir que les agriculteurs produisent, qu'ils s'organisent pour produire, pour fournir les cantines. Et donc, on voit qu'une mesure comme celle-là, qui apparemment est une mesure à caractère social, on voit qu'en arrière-plan, on a un caractère institutionnel, la relation entre les communes et la CTG, un impact économique, la mise en jeu des agriculteurs, la mise en action des agriculteurs, qu'il va falloir accompagner, organiser, et aussi un impact que je qualifierais de culturel et sociétal, parce qu'on peut développer les cultures du pays, on veut manger local, on veut manger bio, et on permet aux agriculteurs de contribuer au développement de nos jeunes compatriotes. Donc, pour moi, c'est mettre en place, au niveau de chaque mesure du programme, une forme de cercle vertueux, qui ne soit pas une mesure isolée, mais qui soit une mesure qui est en lien avec beaucoup d'autres mesures, qui vont toutes contribuer à ce bien-vivre que nous mettons en premier dans le cadre de notre projet. Donc, trois priorités, jeunesse, famille, entreprise, trois blocs d'intervention, territoire et hommes, la Guyane dans son environnement, enfin, la gouvernance. Le premier, c'est les hommes et le territoire. Le second bloc, c'est la Guyane dans son environnement, puisque nous sommes en relation avec nos voisins en premier, le Brésil, le Suriname. Nous sommes en relation institutionnelle avec l'Europe, avec la France, l'Europe, les normes européennes, la France, les lois. Nous sommes sous le coup des lois françaises. Parce que notre territoire, nous, la Guyane, doit être en relation, et si possible en relation harmonieuse, avec tous ces territoires-là. La Guyane n'est pas un isolat. Bien au contraire, nous devons nous ouvrir au monde et voir dans quelle mesure nous le faisons de façon harmonieuse. Enfin, le troisième bloc d'intervention, c'est celui de la gouvernance. Et ce n'est pas le mineur, ce n'est pas un bloc mineur, parce que cette gouvernance, c'est la relation que la CTG va entretenir avec l'État, la relation que la CTG va entretenir avec les communes, la relation qu'elle va entretenir avec son personnel au travers de ses institutions représentatives, les syndicats, les relations avec le mouvement associatif, sportif, culturel. Donc ça, c'est la gouvernance, et il faut que là aussi, on soit en recherche d'harmonie. Un projet pour le développement, pour le mieux-être, pour le mieux-vivre. Un projet où l'harmonie rayonne, un petit peu comme là où nous nous trouvons actuellement, de la verdure, un beau paysage, un paysage apaisant. Retrouver des relations apaisées en Guyane. Voilà notre volonté.